Combien de musulmans ont été éduqués, éveillés, rendus fiers et dignes grâce au professeur Ramadan ? Combien de musulmans ont retrouvé la dignité ? Moi je suis un de ceux-là. Le professeur Tariq Ramadan m'a donné, m'a rendu ce qui n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Je peux vivre l'injustice comme il le vit. Je peux vivre l'injustice, je peux vivre la mort de mes proches de tout, mais on ne peut pas vivre sans dignité. Et le professeur Tariq Ramadan nous a rendu, nous a donné ce qui n'a pas de prix. Et c'est pour ça qu'il en paye le prix. Soyons honnêtes, c'est pour ça qu'il en paye le prix. Parce qu'il nous a rendu la dignité. Il nous a rendu... Ce n'est pas facile de prendre un mégaphone et de parler comme ça dans la rue face à des gens qui ne te connaissent pas, qui ont été un musulman un peu barbu. Ce n'est pas facile. Et si on le fait aujourd'hui ? Je ne suis pas le seul. Il y en a plein. S'il y en a plein aujourd'hui, je vais prendre la parole publiquement pour dénoncer les crimes qui se passent en Palestine, en Syrie, en Birmanie. Les violences policières que vivent vos enfants. La hongra que vivent nos soeurs qui se voient interdites de fréquenter l'enseignement. La hongra que vivent nos parents de se voient interdites d'emploi parce qu'ils portent un voile. L'accusation systématique de terrorisme. Ce n'est pas facile à vivre tout ça. Ce n'est pas facile à vivre tout ça. Mais si, aujourd'hui, j'ai, selon eux, l'orgueil de prendre un mégaphone et de dénoncer tout ça, c'est grâce aussi au professeur Tarek Rabadon. C'est grâce au professeur Tarek Rabadon qui nous a appris que nous sommes des citoyens égaux. Des citoyens égaux, qu'on s'appelle Mardin ou Daniel, nous sommes égaux. Égaux face à la justice, égaux face aux droits, égaux face à la dignité. Alors, si je suis ici, aujourd'hui, à gueuler avec la rage, oui, la rage, pas de l'émotivité, pas de l'émotivité, avec de la rage, Si je suis ici à gueuler avec de la rage, c'est parce que le professeur Tarek Rabadon est en prison depuis 237 jours pour rien. Pour rien, à part qu'il a défendu, qu'il défend l'honneur, la dignité des musulmans en France, en Europe et dans le monde. Alors, aujourd'hui, la moindre des choses que je peux faire pour lui, que vous pouvez faire pour lui, c'est de vous manifester, de se manifester sur les réseaux sociaux, sur Internet, en envoyant des courriers aux médias et aux politiques. ? Sous-titrage FR ?